Votre Excellence, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Excellences, Monsieur le Président de l'Union africaine, Majesté, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, C'est avec un grand plaisir et fierté que Madagascar participe à la première édition de ce sommet Russie-Afrique, Concertation de haut niveau sans précédent dans l'histoire des relations russo-africaines. L'initiative de la Russie dans l'organisation de ce sommet bénéficie du soutien des leaders africains qui sont venus en grand nombre afin d'explorer ensemble les nombreuses perspectives de développement qu'offre notre coopération. Aussi, je souhaite saluer mes frères présidents africains qui confirment leur volonté à maintenir la cadence de développement de l'Afrique en multipliant les partenaires stratégiques et marquent la politique de l'ouverture. Et mes chers frères africains, engageons des dialogues constructifs, positifs, mais surtout soyons pragmatiques. Notre rôle est celui d'offrir à nos peuples un meilleur quotidien et un meilleur avenir. engageons-nous à les mener sur cette voie. De par cette présence et notre présence ici, nous leur montrons que nous nous impliquons afin qu'ils s'engagent à leur tour pour être les acteurs de l'émergence africaine. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, les regards sont tournés vers l'Afrique. grâce à la volonté de nos peuples, de nos acteurs économiques et de nos dirigeants à s'affirmer et à se développer enfin. Notre regain de dynamisme économique inspire et convainc. Nos ressources naturelles sont encore peu exploitées. Nos peuples sont volontaires et déterminés à travailler. La diversité de notre potentiel économique et de notre capital culturel fait de l'Afrique le centre de l'attention mondiale. Le potentiel d'émergence et de croissance qu'offre l'Afrique est aujourd'hui reconnu par tous. Nous voulons que nos relations bilatérales et multilatérales se fortifient, mais surtout qu'elles soient plus équitables et efficaces, qu'elle ait un impact réel, positif, dans le quotidien de nos peuples. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le président Poutine d'avoir pris l'initiative d'effacer nos dettes pour que nous puissions investir dans des projets sociaux dans le domaine de l'énergie, de l'éducation, de la santé, des infrastructures et du transport. Mesdames et messieurs, la coopération entre la Russie et l'Afrique n'est pas une chose nouvelle. Elle a été et a toujours existé. Mais aujourd'hui, à Sotchi, nous la formalisons, nous la redynamisons. Nos relations économiques sont appelées à se consolider et ce sommet favorise cette tendance. Aujourd'hui, nous clarifions les termes de notre partenariat et élargissons les champs d'intérêt communs. Pour cela, nous allons coopérer entre la Russie et les pays africains et nous demandons que ce soit mutuellement bénéfique dans un esprit gagnant-gagnant. À travers ces deux jours de concertation, de dialogue, nous posons les fondements solides d'un partenariat qui, je suis certain, sera porteur d'importants projets d'investissement et de développement pour nos deux continents. Pendant longtemps, l'Afrique a été la main-d'œuvre du monde. Mais aujourd'hui, il est temps que nous soyons les maîtres d'ouvrage de notre destin. Je suis conscient que le bilan de nos discussions lors de ce premier sommet sera positif et prometteur pour nos peuples. Vive la coopération russo-africaine, longue vie à l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada